Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler lecture, on va parler des derniers livres que j'ai lus dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme et du développement personnel. Donc on va commencer avec La prière secrète de Joey Vital et l'une des stars du film Le secret. C'est un livre très positif, qui fait du bien, qui donne envie de tester plein de choses. Donc je vous le recommande vivement. Donc la formule en trois étapes pour attirer les miracles. Les trois étapes sont la gratitude active, la demande détachée et l'action inspirée. Donc tout au long du livre, on va voir ces trois étapes. Donc c'est vrai que moi par rapport à la prière, je me suis rendu compte à de nombreuses reprises que la prière avait réellement un pouvoir. Donc comme tout le monde, j'ai déjà prié des milliers de fois. Je sais que tout le monde prie, même ceux qui n'ont pas de croyances particulières. On a tous un moment donné de notre vie. On s'est tous dit, s'il vous plaît, faites que ça marche, s'il vous plaît. Alors à qui on parle, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une prière que l'on adresse. Et en fait, je me suis rendu compte à de nombreuses reprises, pour mon histoire personnelle en fait, que la prière avait réellement un pouvoir. Je ne sais pas si c'est un pouvoir du coup mental ou si c'est un pouvoir plus subtil. Je pense que ça doit être un peu des deux. Pour revenir sur ce livre, La prière secrète, il y a quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup chez les auteurs américains. Donc je sais qu'ils sont nombreux à le faire, c'est les livres où on est tout le temps dans les références vers d'autres livres, vers d'autres personnes. C'est un livre de référence en fait, c'est un espèce de dictionnaire. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que l'auteur en pense et pas ce qu'il en conclut à travers les expériences des autres. Enfin, vraiment, je trouve ça super désagréable à lire. Donc je comprends que c'est légitime de citer ces sources, mais là c'est trop. Il devrait y avoir une partie beaucoup plus grande sur nos ressentis, sur notre expérience en fait. Enfin, c'est comme ça que je conçois un livre. Sinon, je vais lire le livre de la personne dont il fait référence. Alors ce que j'aime dans ce livre, c'est les exemples de prières qui ne sont pas religieux, simples et efficaces. Et puis au fur et à mesure de la lecture, les références s'espacent et le livre devient vraiment plus agréable. À la lecture de certaines prières, j'ai senti mes vibrations clairement s'élever. C'était un truc de dingue. Et j'irais même jusqu'à dire qu'à un moment donné du livre, je me suis sentie protégée et aimée. Alors j'ai moins aimé certains passages où il y a des prières qui sont d'un autre temps et qui ne sont pas adaptables à notre époque et à notre façon de vivre en fait. Donc il y a vraiment un énorme chapitre qui sert clairement à rien. L'étape 1, une prière ne doit pas être une supplication pour son intérêt personnel. Il faut commencer dans un esprit de gratitude et non de plainte. Si on n'utilisait que la gratitude, tout rentrerait déjà dans l'ordre selon Joé Vital. Ensuite, étape numéro 2, il faut faire une demande détachée. Demandez ce que vous voulez obtenir sans l'exiger. Demandez, c'est dire, ça serait chouette, mais peut-être que toi, dans ta grande sagesse, tu as une meilleure idée. Alors je trouve que c'est quand même un peu déguisé. Mais on dupe qui exactement ? Donc après, il dit, c'est réaliser que la vie est merveilleuse telle qu'elle est, mais qu'elle le sera encore plus avec des ajustements. Donc c'est demander, en fait, finalement à l'univers, à Dieu, à tout ce que vous voulez, le meilleur pour nous-mêmes. Mais sachant qu'il est déjà là. Donc je n'adhère pas trop à la deuxième étape. Ensuite, en 3, se libérer à ce que nous ressentons, à notre intuition. Être dans l'action, de travail à travers nous. Lorsque vous êtes inspiré, mettez l'inspiration en œuvre. Lorsque vous avez une opportunité, saisissez-la, même si vous ne savez pas où elle vous mènera. Ça, je vous le dis assez souvent dans mes vidéos. Car à travers l'inaction, vous êtes l'ingrédient manquant dans de nombreux résultats de prière. Et c'est tout à fait juste parce qu'il y a des gens qui vont prier de gagner au loto, et qui ne jouent jamais. Ils expliquent qu'on ne prie pas de la bonne façon, et qu'à travers ces 3 étapes, on va découvrir vraiment l'action merveilleuse de la prière. Ce qui est super intéressant pour moi dans ce livre, c'est pas plus les conseils qui sont donnés sur comment prier, ou quelles méthodes adopter pour la prière. C'est plus les prières en elles-mêmes, parce que justement, certaines prières, elles ont véritablement élevé mes vibrations. J'ai vraiment senti l'amour, j'ai vraiment senti un bien-être, en fait, à la lecture de certaines prières. Si vous étiez obligé de mettre de côté toutes vos connaissances, et de n'enseigner qu'un seul principe pour le restant de votre vie, que serait le plus important pour vous. Gratitude active. Si chacun de nous pratiquait la gratitude en cet instant, toutes les inquiétudes s'envoleraient, tous les problèmes se résoudraient, tous les miracles se manifesteraient facilement. En effet, si nous étions réellement reconnaissants en cet instant, nous réaliserons que nous sommes déjà heureux, déjà en paix, et déjà en train de vivre le miracle. Je trouve ça fabuleux. C'est totalement l'adéquation avec ce que je pense, en fait. Et après, par rapport à quand on exige quelque chose à travers une prière, il dit « Demandez ce que vous souhaitez obtenir sans exiger, et la deuxième étape. Exiger, c'est faire comme l'enfant qui tape du pied, c'est comme supplier. Votre égo exige un résultat précis, il prétend tout savoir. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne connaissons qu'un minuscule pourcentage de ce qui se produit dans notre monde personnel à un instant donné. Nous ne pouvons pas avoir une vue d'ensemble, connaître toute l'histoire. Il est plus sage de faire une demande tout en reconnaissant que quelque chose d'autre pourrait mieux convenir. » L'homme qui voyait à travers les visages d'Eric Emmanuel Schmitt, donc c'est un roman, stagiaire à un canard local de Charleroi, « Augustin est épuisé, affamé, contraint de manger dans les poubelles. Il vit dans un squat, s'endort au bureau et se fait houspiller par son rédacteur en chef. Heureusement, Augustin a un don. Il voit les morts autour de chacun de nous. Ces hommes qui nous accompagnent nous aiment ou nous harcèlent. Le jour où un djihadiste dynamite l'église du quartier, il a repéré une silhouette planant au-dessus de lui. » Mêlé à l'enquête, Augustin va investiguer sur le lien entre violence et religion, ce qui va l'avenir à la rencontre dont nous rêvons tous. Les premières impressions en début de lecture, je trouve que c'est le seul homme que je connaisse qui rendrait intéressant un passage aux toilettes. C'est vrai que j'ai choisi de lire ce livre parce qu'il était question de médiumnité en fait. Je ne connaissais pas Eric Emmanuel Schmitt. Il a vraiment une façon d'écrire qui est intéressante, j'adore. Bien qu'il y ait parfois quand même quelques longueurs, dans le sens où j'ai l'impression que parfois il s'écoute écrire. Donc j'ai apprécié dans ce livre le fait qu'il y ait encore un sujet d'actualité, un peu comme dans « Demain les chats » de Bernard Werber. Donc on parle de terrorisme ici, encore une fois. Et à travers ça, on se rend compte qu'Eric Emmanuel Schmitt a vraiment une immense culture. Il sait de quoi il parle quand il parle de religion. C'est toujours très fin, très juste. Il y a des pistes vraiment de réflexion intéressantes. Si j'ai acheté ce livre, c'est parce qu'il était question de médiumnité, c'est ce qui m'intéressait vraiment. Et par contre, il a une connaissance vraiment pointue de tout ce qui est terrorisme, religion, etc. Mais je me rends compte que point de vue médiumnité, il aurait dû faire beaucoup plus de recherches. Après c'est un roman, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'être collé à la réalité, vraiment. Mais ça m'a un peu déçu cette partie où je ne reconnaissais pas ma médiumnité. Et puis vers la fin, ça tourne un petit peu en conversation avec Dieu. J'apprécie pas cette conversation avec Dieu là. Même s'il y a des choses qui sont dites et qui sont justes. Éric Emmanuel Schmitt joue son propre rôle dans ce livre. Quelques passages que je trouve un peu narcissiques à travers son propre personnage. J'ai vraiment l'impression qu'il est tout le temps en train de se passer de la pommade, que c'est un dieu grec, qu'il est super intelligent, super beau, super machin. C'est bien sûr de lui, trop sûr de lui en fait. Et ça me dérangeait un peu. Mais je me dis que lui, il a vendu des millions de livres. Alors que moi, j'en ai vendu zéro. Donc voilà. J'ai passé un bon moment. Je l'ai lu très très rapidement. Il était agréable à lire. Et ce qui est drôle, c'est que je retrouve mon histoire de prière là. Une véritable prière ne formule pas une supplique, mais un remerciement. Ensuite, j'ai reçu de la part de Christophe Nicole, un de mes abonnés YouTube, ses premiers livres. Donc merci beaucoup Christophe si tu me vois. Donc le petit quiz de l'ésotérisme en 500 questions et le petit quiz du développement personnel en 500 questions. Donc je trouve ça super sympa, super ludique. Tester ses connaissances du développement personnel et de l'ésotérisme. Mais surtout, c'est pas plus de se dire, ah bah je sais tout sur ces domaines là. C'est plus se dire, ah bah tiens, cette question là m'interpelle. J'aimerais bien creuser davantage. J'ai adoré le côté fun. Je vous avoue que moi j'ai fait un petit live Instagram avec ces deux bouquins. J'ai posé des questions aux internautes. Et je me suis rendu compte que parfois, en tout cas en ce qui concerne l'ésotérisme, il y avait des questions qui ne pouvaient pas être une vérité universelle en fait. Il y a beaucoup de questions dans l'ésotérisme qui relèvent de la croyance. Et on ne peut pas se dire, on a une réponse parfaite à cette question. On ne sait pas. Il y a des questions par rapport à l'au-delà par exemple. Ça a été rapporté de la part de médiums. Mais certains médiums n'ont pas le même point de vue en fonction de leurs propres expériences. Et comment être sûr que c'est vrai. Il y a des choses, on ne peut pas se dire vrai ou faux quoi. Au-delà de ça, j'ai trouvé ça vraiment très très fun de pouvoir tester ses connaissances. Et comme je vous le disais tout à l'heure, surtout de pouvoir avoir un sujet intéressant à développer davantage. J'ai lu Dieu derrière les caméras. C'est absolument fabuleux. J'ai adoré ce livre. C'est une BD. Elle est assez humoristique en fait. Déjà, j'ai passé un très très bon moment à la lire. Je l'ai lu d'une traite tellement elle était passionnante. Il met en lumière certaines croyances stupides qu'on pourrait avoir. Puis il y a aussi des réflexions profondes. Ce n'est pas que de l'humour en fait. Il nous amène aussi à des concepts spirituels clés. Et puis c'est très léger, c'est facile à lire. Moi j'ai eu le smile tout au long de la lecture de ce livre en fait. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je suis très très contente. Je vous le recommande vraiment chaudement. Donc voilà les derniers livres que j'ai lus dans le domaine de l'ésotérisme, la spiritualité et du développement personnel. Dites-moi en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et s'ils vous ont plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501